Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé avec cette démission attendue, celle de Noël Legrette ? Écoutez, donc il y avait une trentaine de journalistes aujourd'hui qui étaient là pour assister à ce COMEX, à recevoir les témoignages des membres du comité exécutif. Et donc Noël Legrette a démissionné à 81 ans. Il avait commencé son mandat en 2011, il le termine en 2023 à un an de la fin de son contrat qui aurait dû courir jusqu'en décembre 2024. On a fait le bilan du président de la Fédération française de football, les membres du COMEX qui ont tous salué son bilan, notamment sportif et financier. Mais il y avait aussi beaucoup d'émotions, on nous a décrit cette émotion-là, qui était celle de Noël Legrette devant le COMEX. Aussi beaucoup de colère, il a aussi donné tous ses griefs envers le rapport qui avait été diligenté par le ministère des Sports. Et finalement, Noël Legrette qui aura une porte de sortie, qui va se retrouver au bureau international de la FIFA qui se trouve à Paris. C'est aussi grâce à son amitié avec Janine Fontenot. On se rappelle aussi qu'il y a 15 jours, Emmanuel Macron avait reçu Janine Fontenot. Il avait été question de Noël Legrette, donc on imagine que ça a pu jouer. Et il sera donc remplacé par Philippe Diallo, président par intérim jusqu'au 10 juin. Merci beaucoup Jérémy, vous restez avec nous. On va tout de suite repartir à la Fédération française de football. Nous avons un invité qui est encore présent sur les lieux, c'est Éric Borghini. Bonjour Éric, merci d'être avec nous. On sait que vous avez été un proche de Noël Legrette pendant de longues années. Ça s'est un petit peu frité sur la fin. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passée cette dernière journée de Noël Legrette en tant que président de la Fédération française de football, s'il vous plaît ? Eh bien ce matin, sur le coup des 10 heures, Noël a pénétré dans la salle du Comex. Il a ouvert la séance en abordant directement la question de la gouvernance de la Fédération. Et avec des mots extrêmement forts, très touchants, très émouvants, il a donné sa démission contrainte de la présidence de la Fédération. Puisque lui, bien sûr, ne souhaitait pas démissionner. Il nous a d'ailleurs confirmé qu'il entendait se battre pour rétablir son honneur. Il nie toujours les faits qui lui sont reprochés. Et d'ailleurs, ses avocats vont attaquer le rapport, nous a-t-il dit, devant les juridictions administratives. Donc Noël a tenu à remercier tous les membres du Comex, à remercier le football pour tout ce que cette discipline lui avait apporté tout au long de sa vie. Et puis chacun d'entre nous avons dit un mot au président. Et à l'issue de ce tour de table, eh bien il s'est levé, il a quitté la salle. Il a quitté la salle sous la standing ovation des membres du Comex. On s'est levé, nous aussi, on l'a applaudi. Et il est parti, comme ça. Et puis ensuite, Philippe Diallo, qui est le président par intérim jusqu'au 10 juin de la Fédération, a continué l'ordre du jour en abordant la question de l'équipe de France féminine. Et on a développé notre ordre du jour jusqu'à la fin du Comex. Monsieur Borghini, on rappelle évidemment pour tous les téléspectateurs, Noël Legrette, qui avait été élu président de la Fédération française de football, choisissait les membres de son Comex, dont vous. Pourquoi vous n'avez pas démissionné ? C'était le souhait de certains présidents de la Ligue qui disaient pour qu'il y ait un vrai changement, il faut que tout le monde parte et pas seulement la tête, c'est-à-dire Noël Legrette. Alors, ces quelques présidents de Ligue et de District qui sont sur cette doctrine sont d'abord extrêmement minoritaires parce que, contrairement à leur analyse, la nôtre est totalement différente. Nous ne considérons pas qu'il y a une crise systémique de la gouvernance à la Fédération. Nous pensons que la crise, elle est liée essentiellement à deux personnes, le président et sa directrice générale. Le président, essentiellement pour des faits détachables de sa fonction présidentielle et la directrice générale pour un management qui n'a pas été jugé adéquat par les inspecteurs. De tout ça, ils s'expliqueront dans quelques semaines ou dans quelques mois. Mais la Fédération française de football, elle, continue à fonctionner. Elle n'a d'ailleurs jamais aussi bien fonctionné. Nous avons plus de 2,2 millions de licenciés. Nous avons une situation économique florissante que nous devons, pardon, en grande partie au président. Nous sommes dans tous les secteurs, si vous voulez, de l'activité footballistique performants. Évidemment, le football professionnel, évidemment, les équipes de France. Je rappelle que nous sommes quand même vice-champions du monde en titre. Donc, il n'y a aucune raison pour que le Comex, qui a participé également à ce bilan, démissionne. Et puis, à titre individuel, pardonnez-moi, mais je ne pense pas que les membres du Comex aient démérité. Vous les prenez tous les uns après les autres et vous regardez les dossiers qu'ils gèrent et vous verrez qu'ils n'ont pas démérité. Quand un maire démissionne, tout le conseil municipal ne démissionne pas, que je sache. Donc là, tout ça, ce sont des mauvais procès et ce sont surtout des ambitieux qui ne veulent pas attendre le calendrier prévu. C'est-à-dire que les élections générales sont prévues pour 2024. Eh bien, qu'ils se préparent en 2024. Moi, je ne suis pas candidat, donc je parle très à l'aise. Mais voilà, on respectera nos statuts et on respectera le calendrier. Nous aurons l'Assemblée fédérale le 10 juin qui élira un nouveau président jusqu'à la fin du mandat, c'est-à-dire jusqu'à décembre 2024. Et dans l'intervalle, on aura 18 mois pour enclencher un certain nombre de nouvelles, de réformes qui sont pour certaines qui ont été proposées par les inspecteurs. Pas toutes, parce que dans ce rapport, il y a beaucoup de choses qui ne conviennent pas, mais certaines sont bien vues. Donc on va les mettre en application et puis on va continuer à gérer le football français. Éric Borghini, une question de Karim Benani qui est en plateau avec nous. Oui, bonjour M. Borghini. J'ai une question. Vous avez décrit les derniers instants de Noël Legrette avec cette fameuse standing ovation dont vous parliez il y a quelques secondes. Vous avez déclaré, j'avais l'impression que vous étiez, vous, favorable à une démission de Noël Legrette récemment. Vous avez même déclaré, il continue de s'accrocher à un pouvoir qui a été perdu. Il veut nous rencontrer tous individuellement ou à deux ou à trois maximum. Mais pourquoi ? Pour nous diviser, essayer de nous convaincre, de changer d'avis, faire jouer la corde sensible, ce n'est pas très digne. J'aimerais savoir pourquoi vous vous êtes un peu détaché de celui qui vous a choisi il y a quelques années au Comex. Qu'est-ce qui a engendré cette distance entre vous et Noël Legrette ? Écoutez, moi, dès le 11 janvier, j'avais proposé à Noël de démissionner avant même le dépôt du pré-rapport. Parce qu'il se trouve que dans ma carrière professionnelle d'avocat, comme vous le savez, j'avais eu à traiter sur la Côte d'Azur des dossiers équivalents, mais au niveau local, avec des hommes politiques locaux, avec des grands chefs d'entreprise qui étaient impliqués dans le même type d'affaires que celles qui concernent Noël. Et je sais que la démission à ce moment-là était non pas un acte de déloyauté, mais un acte de courage pour protéger le président. Et s'il m'avait écouté, je pense que nous n'aurions pas connu la déferlante médiatique qui s'en est suivie. Donc, c'est pas que je me suis détaché de lui. J'ai été le seul du Comex à lui dire, dans mon petit propos, après son intervention, je vous aime. Moi, les relations que j'ai avec le président et l'affection que je lui porte ne sont absolument pas altérées par ce qui lui arrive. En revanche, moi, ma très grande loyauté va à la fédération en premier. Et malheureusement, l'image de la fédération a été extrêmement abîmée par toute cette affaire. – Monsieur Borghini, mais vous pouvez être conscient qu'on puisse être choqué qu'un président de fédération qui démissionne là et qui a des histoires, qui a potentiellement quelque chose de grave, qui pourrait lui arriver sur le plan pénal dans quelques semaines, soit ovationné par des membres du Comex. Moi, franchement, j'ai été hyper étonné de vous entendre dire qu'il a reçu une standing ovation au moment de son départ, honnêtement. – Absolument, parce que nous avons salué le grand dirigeant qu'il a été. Parce que son bilan, on ne pourra pas le lui enlever. Le redressement de la fédération depuis 2010, après le scandale de Naïsna, et ce qu'il a apporté à cette fédération, ce redressement économique, sportif, c'est son bilan, c'est lui. Il part en nous laissant les caisses pleines, en nous laissant des résultats sportifs incroyables. – Il n'y a pas que l'argent qui compte, il n'y a pas que l'argent qui compte sur le bilan. Il y a un bilan d'image aussi, et l'image aujourd'hui, l'image, elle est déplorable autour de la fédération de la fédération de football, monsieur Borghini. – Nous sommes bien d'accord, il n'y a pas que l'argent qui compte. Mais essayez de développer le football sans argent, essayez de développer le football féminin sans argent. – Et essayez de le faire avec une mauvaise image, c'est encore plus compliqué, monsieur Borghini. – Non, il a apporté des ressources, grâce à son talent de négociateur avec les sponsors majeurs de la fédération, ces ressources qui permettent de développer le football amateur. Et ça, on ne peut pas le lui enlever, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais pas ça. Ça, c'est lui qui nous a apporté les moyens de développer notre discipline. Pardonnez-moi, mais c'est quand même notre souci de développer le football. Voilà, c'est ça, et c'est ça qu'on a voulu souligner. On veut témoigner au président. Pardonnez-moi, je suis obligé de pénétrer dans le taxi qui va me ramener à l'aéroport. Voilà, donc oui, c'est ça qu'on a voulu témoigner par notre geste. C'est ces remerciements pour tout ce qu'il a apporté au football français. Après, les affaires sont les affaires, l'image altérée de la fédération est également sur la table. Mais c'est, vous voyez, les choses, il y a des différences entre les choses. On ne peut pas, comment dirais-je, juger quelqu'un, la vie de quelqu'un uniquement sur une séquence. Il y a tout le reste. Mais il y a un fossé énorme, Éric Borghini, entre l'opinion publique, entre le rapport et effectivement ce que vous, en tant que membre du COMEX et d'autres membres du COMEX, pensent. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pour réagir à la démission du président de la Fédération française de football. Ludovic, c'est vrai que lorsqu'on entend Éric Borghini, et on l'a vu aussi avec Jean-Michel Aulas, avec Marc Keller, on a l'impression qu'il y a un monde entre l'opinion publique qui est très défavorable à Noël Legrette, ce rapport qui est également très dur envers Noël Legrette, et ses soutiens qui parlent de larmes aux yeux, d'émotions, de stanging ovation. On a l'impression qu'en fait, le fossé est encore immense. Cet air satisfait me déplait lourdement. Ok, peut-être que Noël Legrette, sur la longueur de son mandat, n'a pas fait que des choses mauvaises. Maintenant, il faut savoir, il dit que c'est en minorité. Les gens sont en minorité, ceux qui sont en colère. Moi, je suis un homme en colère, je suis un ancien joueur en colère, contre cette fédération et les membres du Comex, qu'il représente un peu trop à mon goût, puisque les autres, on ne les entend jamais. Il dit qu'il est le seul. Ils sont assis apparemment sur un pont d'or financier, cuite de l'argent, parce que le football féminin, il a été développé le football féminin. Il parle du développement du football féminin, mais pas du tout. Depuis la Coupe du Monde, il a été développé. Cuite du football amateur. Essayez d'entendre l'association du football amateur, ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent de cette fédération-là. Il y a un delta énorme entre ces gens autosatisfaits qui sont entre eux et la voie de plus bas. Et ça m'inquiète beaucoup, parce que... Le système, encore une fois, c'est le système. Ce qui est orchestré là, c'est une retraite dorée organisée qui va permettre de protéger un Comex. Et ça va rester. Et tout le monde va pouvoir participer. Tout le monde va pouvoir continuer à manger à la table. Et c'est très bien. Moi, j'aimerais à un moment donné que les gens prennent leurs responsabilités. On râle tous, on n'est tous pas contents, on a tous parlé. Cuite des anciens joueurs, cuite des anciens entraîneurs, cuite des anciens dirigeants, le foot amateur, tout ça. À un moment donné, quand est-ce qu'on va se réunir ? Quand est-ce qu'on va à un moment donné... Mais je ne comprends pas. Et on va en reparler en deuxième partie d'émission, parce qu'effectivement, quand on entend les propos d'Éric Borghini, on a l'impression que la crise n'est pas terminée, parce que le fossé est toujours... Ah bah si, pour eux aussi, elle est. Pour eux, c'est fait. Mais la réalité, elle est quand même bien différente. On reparlera donc de ce dossier très important, la démission de Noël Legrette. Mais ce qui va se passer derrière, parce qu'on le rappelle, le Comex n'a pas souhaité démissionner. Certains présidents de Ligue voulaient que le Comex, dans son ensemble, démissionne. Ils n'ont pas voulu. Ils préfèrent rester tranquillement à leur... poste, et il y aura ces nouvelles élections au mois de juin.